On en vient à présent à la chasse aux fausses infos, c'est comme chaque jour. Info, un toxe avec aujourd'hui avec nous Marc Pau. Bonjour Marc. Bonjour Raphaël. Et plusieurs documents circulent sur les réseaux sociaux. Il tendrait à prouver que Yulia Navalnaya, l'épouse d'Alexei Navalny, aurait entretenu une, voire plusieurs liaisons, alors que son mari était en prison. De quels documents s'agit-il ? Oui Raphaël, regardez ce premier document qui circule énormément sur les réseaux sociaux. On y voit donc Yulia Navalnaya, ici en compagnie d'un homme qui s'appelle Evgeny Tchitchvarkin. Les deux personnes sont sur la plage. L'internaute nous dit « la veuve est pleurée d'Alexei Navalny » avec son mec, hashtag foutage de gueule. Ou encore cette autre internaute qui nous dit un peu le même message en relayant cette même photo. La veuve est pleurée de Navalny en compagnie de son nouveau compagnon. Un message qui a été vu, vous le voyez, 300 000 fois sur le réseau social X qui tend à montrer que la femme d'Alexei Navalny entretient une relation amoureuse extra-conjugale et fin donc la veuve est pleurée à la télévision. Cette photo, elle est souvent accompagnée par un autre cliché sur les réseaux sociaux. Vous le voyez ici, cette autre photo où l'on voit Alexia, Yulia, pardon, Navalnaya avec Yevgeny Tchitchvarkin. On nous voit le foie, je vous l'agrandis une fois. Plus cette image, on la voit mieux ici. Donc les bras, tous les deux... Consommant, semble-t-il, une substance illicite. Exactement, consommant une substance illicite, c'est le deuxième message. Donc le premier message, c'est forcément l'adultère. Et le deuxième, c'est donc la substance illicite, la drogue, avec ce joint que l'on peut voir ici. Alors que sait-on précisément de ces photos, Marc ? Eh bien, la première photo sur la plage, elle, existe bien. Elle a été publiée sur ce compte Instagram qui s'appelle Totsamy Tchitchvarkin, qui est le nom de l'homme sur la photo, avec ce commentaire avec la première dame de la belle Russie du futur. Liberté pour Navalny, peut-on lire ? Alors ce message, il a été publié le 17 août 2021. Vous pouvez le voir ici, donc bien d'avant le 16 février dernier, comme voulaient nous le faire croire les internautes tout à l'heure. Un mot peut-être sur l'homme sur la photo, donc Evgeny Tchitchvarkin. C'est un milliardaire russe qui a quitté la Russie pour la Grande-Bretagne en 2008. Et au fil des années, il est devenu un fervent opposant à Vladimir Poutine et un ami proche d'Alexei Navalny. Il lui a d'ailleurs donné 100 000 dollars depuis 2010 pour financer son combat contre le président russe. Il avait d'ailleurs été interrogé sur cette photo par la radio russe indépendante que l'on retrouve ici. L'écho de Moscou qui a été interdite depuis l'invasion de l'Ukraine en Russie. Vous voyez ici ce message. Il avait commenté cette photo en disant les gens sont jaloux, eux aussi voudraient se promener au bord de la mer avec Yulia Navalny, une photo, une femme belle et forte, potentiellement une première dame. Et en ce qui concerne la deuxième photo que je vous ai remise ici, c'est tout simplement un photomontage puisque la véritable photo, on la retrouve sur le site de l'AFP, l'agence France Presse. Elle date, vous le voyez ici, la date, elle est ici, le 19 juillet 2013. Et donc, sur la photo, on constate qu'il ne s'agit pas du tout de Yevgeny Tchitchvarkin, mais bien de son mari Alexei Navalny lorsqu'il était sorti de prison en 2013. En tout cas, Yulia Navalny a semblé bien être devenue la nouvelle tête de Turc de la propagande russe depuis la mort de son époux. Oui, et pas que depuis la mort de son mari puisque en janvier dernier, des messages étaient relayés, notamment prétendant qu'elle avait subi un avortement ou encore qu'elle avait été accusée début février par ce site en langue allemande d'entretenir une autre liaison, cette fois avec un journaliste bulgare qui s'appelle Christo Grossef, que l'on peut voir ici sur la photo. Et ces deux personnes auraient donc entretenu un lien en publiant notamment des images, des réservations de Booking.com, des réservations d'hôtels au nom, vous le voyez peut-être, de Christo Grossef et Yulia Navalny ici, sauf que ces images, ce sont encore des photomontages qui ont été révélés notamment par Elliot Higgins sur son site internet. Elliot Higgins, c'est le fondateur de l'ONG Bellingcat qui spécialisait dans la vérification des faits et des documents présentés, donc correspondent à des réservations annulées pour avril 2024, elles ont ensuite été photoshopées pour les antidater en 2023 et les mettre au nom de Grossef et de Navalny et depuis la mort d'Alessa et Navalny, sa femme a clairement pris une dimension sur la scène internationale, elle a pris la parole le 19 février, trois jours après la mort de son mari pour dire qu'elle poursuivait le combat contre Poutine, ce qui est un message qui n'a pas plu forcément à la propagande pro-russe, donc nul doute que la propagande pro-russe va de nouveau s'en prendre elle dans les prochains mois. Merci Marc Pau, c'était Info, Intox, restez avec nous, prochaine édition dans trois minutes.